Cher Tidiane Sissé, bonjour. Bonjour. Secrétaire général de la Fédération des agriculteurs du bassin Arachidier. Aujourd'hui, le chef de l'État a bouclé une tournée économique. Quelle est justement la lecture que vous faites de cette tournée économique ? Écoutez, nous, en tant qu'organisation paysanne, nous pensons que nous sommes un tout petit mis à côté dans la mesure où, quand on parle de tournée économique, nous pensons que dans le bassin Arachidier, l'Arachidier est un des piliers de l'économie. Donc, il était nécessaire au moins de convoquer, de parler, de vivre, de lui parler. Donc, pourquoi vous n'avez pas été, selon vous, associé à cette tournée économique étant justement des acteurs de l'économie ? Oui, c'est vrai qu'on s'est dit que le problème vraiment nous laisse à notre fin dans la mesure où nous pensons que pour le bassin Arachidier, quand on parle de l'économie, c'est l'Arachid qui est l'un des piliers les plus importants. Donc, nous pensons qu'il était juste et louable de convoquer ces acteurs et de parler, ne serait-ce qu'un grand nombre de ces acteurs les convoquer et de parler. Parce que maintenant, avec l'approche de l'hivernage, nous pensons que vraiment, il y a beaucoup de choses que les gens sentent et qui ne passent pas. Et je pense qu'il était vraiment nécessaire qu'on parle avec lui, de vivre ses problèmes et de voir quelles sont les solutions à y mettre. Et justement, quels sont ces problèmes que vous auriez proposés ou soumis au chef de l'État s'il vous avait reçu ou s'il vous avait prêté oreille attentive ? D'abord, on a vu sur le circulaire comme quoi il y a des graines qui sont importées. C'est probable que des graines soient importées de Burkina et de Togo. Et le ministre a mis en garde ces acteurs. Et nous pensons que s'il y avait vraiment assez de tonal qui était estimé, nécessairement, ça ne devait pas trouver le fait qu'on importe ces graines-là. Et à ce niveau, vraiment, nous, on est inquiets. Parce que les produits qui sont importés de Burkina et de Togo ne peuvent pas être adaptables dans nos sous-sols. Donc, nous pensons qu'à ce niveau, il y a des inquiétudes. Mais le deuxième problème aussi, c'est parce qu'au niveau des certifications, le ministre a sorti un autre circulaire pour dire qu'au niveau des certifications, les gens, certaines personnes, ont refusé de certifier certaines semaces. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est normal. Parce que ces gens-là qui certifient, ils savent que ces graines qui sont certifiées-là, ce ne sont pas des graines à certifier. Dans la mesure où c'est des graines tout venant, parce que tout est dérèglementé depuis très longtemps pour des problèmes de semaces. Parce que les semaces, on devait les multiplier. Mais malheureusement, on n'a plus les multiplicateurs de semaces. Et généralement, c'est des semaces qu'on achète de partout. Et ça devient des semaces certifiées que les opérateurs achètent et gardent. Et mettant ça sous produits futurs et à l'approche de l'hivernage, ils donnent ça aux paysans. Et c'est ce qui déteint sur la production. Et je pense que ces deux niveaux nécessitent vraiment qu'on parle là-dessus et de voir quelles sont les solutions à émettre. Si je comprends bien, donc les chiffres donnés dans le cadre des semences ont été maquillés. Ils ont été maquillés dans la mesure où, comme je l'ai dit tout de suite, je pense que les chiffres qu'ils donnent en semaces à travers les opérateurs, les opérateurs viennent sur le terrain, monnaient ça en argent. Et c'est ce qui fait qu'en fin de campagne, ils estiment les semaces qu'ils ont donnés et que par contre, ces semaces ne sont pas arrivés au niveau du mondial. Et c'est ce qui fait que généralement, l'estimation est faussée dès le départ. Parce que ce que tu estimes comme semace n'est pas donné. Et c'est ce qui fait l'éternelle contestation au niveau du mondial. Parce que nous, on est là et on sait ce qui se passe. Et vous avez de probables solutions à proposer aux autorités ? Oui, c'est un problème. Peut-être que c'est une solution à court ou moyen terme. Parce que, comme vous le savez, nous, ce que nous avons dit, il faut que les opérateurs sortent complètement des problèmes de semaces et s'occuper peut-être de la commercialisation. Mais pour les problèmes de semaces, nous pensons qu'il faut que les semaces reviennent aux ayants droits, c'est-à-dire les juillets. Parce que c'est ça qui peut au moins faire un bon travail pour au moins donner des très bonnes semaces. Parce que, comme vous le savez, quand les industriels retiennent les semaces, peut-être que ça, c'est leur matière première. Ils feront beaucoup plus d'efforts pour avoir des bonnes graines et donner ça aux paysans avec la contractualisation et de suivre. Parce que ceux-ci peuvent même donner de l'emploi. Parce qu'eux, ils vont avoir des encadreurs qui seront sur le terrain et les employer et de regarder les producteurs qu'ils ont donné leurs semaces et de regarder l'évolution des semaces. Et je pense que c'est ça qui fera qu'on pourra avoir des graines de bonne qualité. Parce que peut-être, eux, ils auront à acheter le R1 ou bien les pré-bases et ils vont les multiplier au niveau de certains trucs. Et je pense que c'est à ce niveau que ça sera important. Mais quand il s'agit de l'opérateur, lui, il ne soucie que de son argent. Donc, il vient dans le monde rural, il donne du n'importe quoi. Des fois, il s'enjeint avec de l'argent, sans pour autant donner du produit. Et c'est ça qui fait qu'à tout moment, quand les estimations viennent, nous contribuons ces estimations. Parce que les estimations se basent surtout à partir des semaces qui sont donnés et ils estiment à partir de ces semaces. Tandis que ces semaces qui sont donnés sont monnaies avec de l'argent et c'est ce qui fait que des fois, ces estimations sont faussées. Donc, nous pensons qu'à ce niveau, vraiment, il faut qu'on change complètement le système des semaces. Aujourd'hui, quel est le poids de la chaîne de production du bassin Arachigué sur l'économie nationale ? Écoutez, moi, je pense que pour le bassin, je pense que le premier pilier, c'est l'arachigué. Donc, si tu crois qu'on ne prend pas au série l'arachigué, mais ça va se détendre sur le pouvoir d'achat des paysans et que les paysans vont se rinquer. Parce que, comme vous le savez, l'arachigué est actuellement un prix vraiment qui est très privé dans la mesure où nous vendons nos graines au prix de 300, 300, 500, jusqu'à 400 francs. Et l'automne est à 400 000 francs. Et à 400 000, tu peux avoir au moins 5 tonnes à 6 tonnes de ciment. Et à partir de ce niveau, je pense que ceci, pour faire de sorte que les incendies qu'on voit avec des cases partout dans le mondial, ça commence à diminuer. Et je pense que ceci ferait de bon pour l'économie, mais pour le confort du mondial. Mais aussi, ça va augmenter le pouvoir d'achat. Et je pense qu'il fallait qu'on pense à ça. Et surtout que le mondial, le président de la République, lors de la maladie du Covid, il avait augmenté 20 milliards pour dopier l'agriculture. D'autant plus qu'il savait que l'économie était vraiment possible qu'on fasse la récession. C'est pour cela qu'il avait augmenté 20 milliards. Donc, je pense qu'il sait le poids de l'agriculture sur l'économie. Donc, si vraiment le ministre en personne ne peut pas déchiffrer ce message, je pense que ça va poser de nombreuses difficultés. Vous faites dans la prévention, comme le jargon sanitaire. Aujourd'hui, l'hivernage s'est installé justement sur ces semences. Comment vous vous préparez ? Écoutez, pour l'instant, comme vous le savez, nous, en tant qu'organisation, on nous avait promis comme quoi qu'en mi-mai, peut-être les semences seront sur place. Et en début de juin, peut-être on aura donné les semences. Mais jusqu'au moment où on vous parle, la mise en place reste à désirer. Et nous pensons qu'aussi, ces problèmes qu'on vient juste de souligner avec les choses n'ont pas marché. Parce que quand il n'y a pas une certification, les semences ne peuvent pas arriver à bon point. Et je pense qu'à ce niveau, nous sommes un tout petit peu rarres de partir de ces semences. Et ces semences-là, nous ne serons pas aussi de très bonne qualité. Donc, c'est ce qui va donner des problèmes au monde. Vous l'avez dit, les semences, en cette période, la distribution n'a pas encore démarré. Qu'est-ce sera donc l'impact de ce retard, les conséquences justement de ce retard ? Les conséquences de ce retard, c'est parce que peut-être nous, en tant que producteurs, nous savons que c'est à partir des premiers pluies qu'on peut avoir des rendements. Parce qu'on a l'habitude de dire que c'est à partir des premiers pluies que les paysans peuvent avoir des rendements. Parce qu'il y a le dérèglement climatique. Parce que l'anatime, nous avait annoncé que les pluies peuvent être très tôt. Donc, c'était trop judicieux d'avoir nos graines. Et dès les premiers pluies, on sème ça. Et ça va être peut-être, on espérera peut-être avoir des bons rendements. Mais si toutefois que les semences arriveront vraiment très tardivement, les paysans n'auront pas le temps parce que c'est des semences qui sont des semences non décortissées. Et les gens auront le temps de décortisser et de tirer. Et ça va vraiment retarder le système. Êtes-vous optimiste par rapport à cette saison agricole ? Non, nous pensons que ça va être l'éternel problème qui va se poser. Parce que comme vous le savez, si toutefois que les choses ne vont pas marcher pour la campagne vénale, ça ne va pas marcher pour la campagne de commercialisation. Et c'est ce qui fera que tout le temps, il y aura énormément de bois au niveau du monde rural et au niveau des huiliers. Parce que comme vous le savez, il y a deux ans, les huiliers ne peuvent pas faire une campagne de commercialisation. Et ceci a détintu leur chiffre d'affaires. Et notamment, la Sona Côte, qui est vraiment dans une condition très 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 misérable. Je pense qu'il fallait vraiment être trop sérieux et de prendre la politique agricole beaucoup plus sérieuse. Et vraiment, parce que nous, nous savons qu'il y a possibilité de faire 3 millions de tonnes. Mais ces possibilités de faire 3 millions de tonnes, il y a vraiment un accompagnement qu'il faut faire. Un accompagnement en entrant en semences de qualité. Parce que les gens sont retournés sur la terre. Mais malheureusement, les mesures d'accompagnement restent à désirer. Justement, vous avez parlé des semences, mais également des intrants. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation a évolué sur les nombreuses réclamations notées en ce qui concerne les intrants aujourd'hui ? Oui, les intrants. On n'a même pas vu encore de l'intrant. Parce que comme vous le savez, on nous a dit, oui, les intrants au niveau du monde, au niveau mondial, ils sont très élevés, le prix est très élevé. Mais moi, je ne peux pas comprendre. On ne peut pas avoir une industrie comme les ICS, la meilleure phosphate du Sénégal du monde. Et que par contre, parce que c'est à partir de la phosphate qu'on fait l'engrais, parce qu'il y a l'acide phosphorique et l'acide sulfurique basés sur d'autres éléments, il faut faire l'engrais. Et on nous dit que le prix de l'engrais à l'extérieur est trop cher. Il faut être beaucoup plus sérieux. Moi, je pense que si on veut vraiment faire la politique agricole, il faut que l'on maîtrise tout le système. Parce qu'il y a les industries qui sont là. Autant l'industrie des ICS, pesée dans l'engrais des autres pays limitropes, et pourquoi pas, nous, on ne peut pas avoir de l'engrais. Et ce que nous proposons, nous, en tant qu'agriculteurs, nous avons proposé trois ans durant un tri forfaitaire pour l'engrais, pour ne serait-ce que de paix l'agriculture. Parce que c'est à cette base-là qu'on pourrait avoir au moins 3 millions d'automne. Parce que les intrants posent énormément de problèmes, parce que les terres sont vraiment trop pauvres à l'état actuel. Donc, si toutefois qu'on nous faisait un prix forfaitaire de 2 500, peut-être des choses comme ça, parce qu'on a eu l'expérience de certaines organisations qui faisaient ça en accompagnant au niveau des producteurs, je pense que l'état peut faire ce même problème au niveau du monde rural. Et à trois ans, on verra et on évoluera. Et peut-être, à partir de là, on pourra avoir vraiment assez de grèves pour faire la réportation entre l'exportation, mais aussi pour la réportation entre les îles et le territoire. Vraiment, ce sera le bien-être du monde rural, mais aussi pour le bien-être de l'économie sénégalaise. Faire de l'agriculture une priorité. Aujourd'hui, le monde paysan a zappé lors de la tournée économique du chef de l'État. Comment décryptez-vous justement ce message ? Écoutez, moi je pense que c'est l'orientation politique qui a été vraiment mise en vigueur, dans la mesure où je pensais que le volet économique a été laissé à rate et que ce n'était pas quelque chose qui devait se faire. Et nous pensons que c'est les politiques qui orientent la situation. Et le président devait être beaucoup plus vigilant et de savoir que ce n'est pas uniquement les politiques qui sont là qui peuvent régler le problème du Sénégal. Parce qu'il y a un de ces jours, quelqu'un m'avait dit que même les mouvements associatifs et autres peuvent aller dans le sens vraiment du développement de ce pays et non pas uniquement les politiques. Donc je pense que c'est à ce niveau que le président devait prendre la situation pour vraiment savoir que ce n'est pas uniquement les politiques qui peuvent faire le développement du Sénégal. Mais aussi, il faut associer d'autres acteurs et tous les Sénégalais pour que vraiment la situation s'arbonise et pour que nous développons nos contrats. Monsieur Sissé, depuis quelque temps, les techniciens et travailleurs de l'agriculture sont en mouvement d'humeur. Est-ce que cette grogne a impacté sur le secteur ? Effectivement, comme je l'ai dit tantôt, je pense que c'est ça qui a fait qu'il y a le refus de la certification des SEMAS. Ils sont dans leur droit parce que, comme vous le savez, parce que si c'était des SEMAS qui étaient normalement aptes à faire certifier, peut-être qu'à ce niveau, ils ne sont pas dans leur droit. Mais si les SEMAS ne sont pas aptes à être certifiés et que par contre, eux, ils sont dans des situations de revendication, donc ils sont dans leur plein droit pour dire qu'ils ne peuvent pas certifier ça. Donc moi, à ce niveau, je pense qu'ils sont dans leur droit de revendiquer, mais ils sont dans leur droit aussi de dire que ceux-ci, on ne peut pas certifier ça. Chère Tigane, Sissi, merci beaucoup. Merci, Elisabeth. Secrétaire générale de la Fédération des agriculteurs du bassin Arachigue.